Salut, dans cette vidéo, je vais vous raconter l'email, les échanges d'email les plus étranges que j'ai pu avoir sur Traffic Mania avec des lecteurs. Alors, pas de panique, parce que le plus souvent, lorsque les gens m'envoient des emails, il y a d'abord un premier filtre au niveau du support où on va dire qu'environ 70-80% des emails sont traités parce que c'est des demandes très classiques par rapport à des demandes d'interviews ou alors par rapport à des codes d'accès perdus ou alors par rapport à une facture, enfin voilà, des choses assez simples. Et ce qui m'arrive ensuite, ce sont les emails peut-être un peu plus pointus sur lesquels je vais intervenir directement parce qu'il y a une question marketing qui nécessite une réponse un petit peu plus élaborée. Bref, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Les emails, c'est un moyen important de garder du lien avec l'audience, d'assurer du support. Et je dois dire que la majorité du temps, les emails sont parfaitement respectueux, les gens ont une demande, on y répond. Il arrive parfois que des gens prennent la peine de m'écrire un email en m'expliquant qu'ils veulent se désinscrire de la liste alors qu'il leur suffit de cliquer sur le lien de désinscription. Bon après, j'ai bien conscience que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, donc on fait la désinscription pour eux, pas de problème. Il y a parfois des emails un petit peu lunaires de gens qui m'envoient un message en me disant « Ouais, salut André, je veux gagner de l'argent en ligne, merci de m'aider. » Donc en général, on leur répond poliment que commencer par lire le blog ou regarder les vidéos, c'est déjà un bon début. Et puis, il y a aussi souvent, tout simplement, des gens qui veulent avoir mon avis sur leur idée. Alors moi, évidemment, je ne suis pas omniscient, je n'ai pas réponse à tout, je ne sais pas par avance si telle thématique est bonne ou si elle est mauvaise. J'ai mon expérience, j'ai les outils que je connais, mais effectivement, je n'ai jamais et je n'ai jamais prétendu avoir la garantie du succès à 100%. D'ailleurs, quiconque dirait qu'il a la garantie du succès à 100% ne serait qu'un fiéfait menteur. Il arrivait un jour que je reçoive une série d'emails particulièrement agressifs pour une raison que je n'ai pas compris et je trouvais rigolo de partager ça avec vous. Comme vous le savez, sur Traffic Mania, je nettoie régulièrement ma liste d'inscrits. Pourquoi ? Eh bien parce que chaque jour, plusieurs dizaines de personnes s'inscrivent à ma newsletter et il va y avoir des gens qui vont avoir des temps d'intérêt sur la question du blogging ou de YouTube qui vont être variés. Il y a des gens qui me suivent depuis le début, il y a des gens qui me suivent depuis réellement des années, mais il y a également des gens qui vont s'intéresser à la question de l'entrepreneuriat en ligne pendant 2, 3, 4 mois. Il y a des gens qui vont se poser des questions là-dessus et qui ne vont jamais franchir le pas. Il y a des gens qui franchissent le pas, qui me suivent un certain temps et puis qui après arrêtent de me suivre, pas de problème. Et puis il y a des gens qui abandonnent en cours de route parce qu'ils ont une autre opportunité et ils veulent faire quelque chose de différent. Pas de problème non plus. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des mois et des années, vous avez une liste qui va devenir de plus en plus obsolète. Et c'est parfaitement normal pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Il faut être assez vigilant par rapport à ça parce que la conséquence c'est que dans le temps, au fur et à mesure des mois, eh bien votre taux d'ouverture de mail va baisser. Tout simplement parce qu'une personne qui ouvrait tous vos emails il y a 6 mois a peut-être changé de projet, n'est plus intéressé par le blogging et ne va plus jamais ouvrir votre email. Et l'impact, il est assez négatif parce que ça veut dire que votre liste va grandir de plus en plus, mais que dans cette liste, il va y aussi y avoir une part de personnes qui ne vont plus ouvrir vos emails de plus en plus grandement. Ce qui fait que le ratio d'ouverture, le taux d'ouverture de vos emails va chuter de plus en plus. Et là, ça va poser un souci par rapport aux messageries de type Gmail, de type Hotmail, de type Orange, peu importe. Tout simplement parce que ces outils-là vont se rendre compte que les gens n'ouvrent plus vos emails. Et lorsqu'on fait de l'email à assez haute fréquence comme moi, ça va poser un problème puisque à terme, j'ai de plus en plus de chances d'arriver dans la partie indésirable. Ce qui fait que même des gens qui pouvaient ouvrir mes emails de façon régulière ne vont plus le faire parce qu'ils ne vont plus voir arriver mes emails. L'email va arriver directement en spam ou dans l'onglet promotion. C'est pour cette raison que tous les 4 à 6 mois, je vais identifier dans mon autorépondeur les gens qui n'ont pas ouvert un email depuis très très longtemps. Je ne parle même pas de cliquer sur le lien dans l'email, je parle simplement d'avoir ouvert un email. Ainsi, il y a à peu près trois semaines, j'ai retiré plus de 2000 personnes de la liste Traffic Mania. C'était des gens qui n'avaient pas ouvert un email, je crois, depuis le 1er janvier. Donc, ce n'est pas la peine de les garder. Non seulement, ça a un coût parce que les autorépondeurs facturent souvent en fonction de la taille de la liste. Donc, vous payez pour des gens qui ne servent à rien et moi, comme j'ai une liste importante, mon coût autorépondeur, c'est plusieurs centaines d'euros par mois. Donc, ce n'est pas négligeable. Et puis, surtout pour cette histoire de taux de délivrabilité qui va baisser mécaniquement et qui va indiquer de plus en plus aux messageries que vous êtes un spammeur. Donc, moi, je nettoie de temps en temps, tout simplement, pour ne pas avoir à payer pour ces gens-là et pour maintenir un taux d'ouverture qui est élevé. Et donc, ces échanges de mails étranges y sont survenus lorsque, une fois, j'ai voulu relancer des gens qui n'avaient pas ouvert un email depuis plus de six mois. Donc, c'est arrivé il y a à peu près un an. J'ai identifié dans mon autorépondeur, je crois qu'à l'époque, c'était à peu près 2600 personnes. Donc, j'ai identifié dans mon autorépondeur 2600 personnes qui n'avaient pas ouvert de mail depuis longtemps et je leur ai écrit un mail spécialement pour eux. Et dans cet email, je leur disais, bonjour, voilà, ça fait quelques mois que vous n'avez plus ouvert de messages de ma part. Donc, je me demande tout simplement si vous êtes toujours intéressé par le sujet YouTube, par le sujet blogging, par le sujet entrepreneuriat en ligne. Si c'est le cas, merci de cliquer sur le lien. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ne faites rien de ce message, mais sachez simplement que je vais tout simplement vous enlever de ma liste. Et l'idée, c'était que les gens qui cliquent sur le lien, je les tag dans mon autorépondeur, je sois en mesure de les identifier pour pouvoir ne pas les enlever et vraiment les garder parmi les gens qui sont encore un peu intéressés. Eh bien, figurez-vous que j'ai reçu plusieurs messages, mais à la limite de l'insulte, de gens qui m'ont dit, mais de quel droit tu veux me supprimer, etc., etc. Et j'ai trouvé ça vraiment étrange d'avoir un tel niveau d'agressivité pour des gens qui n'avaient pas ouvert le moindre mail depuis six mois et qui, là, avaient pris la peine d'ouvrir celui-ci et qui trouvaient absolument anormal que je leur demande s'ils étaient encore intéressés. Avouez que c'est quand même assez étrange de ne rien ouvrir pendant des mois et quand je leur dis, bon, ben, on arrête, eh bien, les gens pètent un câble. J'ai vraiment reçu des messages extrêmement agressifs alors qu'en réalité, j'en reçois extrêmement peu des messages agressifs sur Trafic Mania, ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui vendent des formations en ligne. Donc évidemment, comme ces gens étaient agressifs, je les ai enlevés de toute manière parce que moi, ça ne m'intéresse pas de rester avec des gens qui démontrent de l'agressivité à mon égard. Et c'est la dernière fois que j'ai utilisé cette tactique. Donc aujourd'hui, comme à chaque fois, tous les quatre à six mois, je fais un tour sur mon autorépondeur. J'isole les gens qui n'ont pas ouvert un email depuis très très longtemps et je les élimine, histoire de garder une liste à jour avec des bons taux d'ouverture et des bons taux de clics afin de limiter mes coûts autorépondeurs et surtout pour ne pas passer pour un spammeur auprès des boîtes email. Et je me suis rendu compte que, à vouloir trop bien faire les choses, ça pouvait se retourner contre soi et finalement, on se fait bouffer le nez par des gens qui n'étaient même pas intéressés par vos messages. Allez comprendre, moi personnellement, je n'ai toujours pas compris. En tout cas, cette vidéo, elle doit vous apprendre une chose, c'est que si vous voyez dans le temps vos taux d'ouverture baisser, si vous avez plusieurs milliers d'inscrits et que vous avez déjà une assez longue durée de vie en blogging, votre liste commence à dater un petit peu, et bien allez voir les tutoriels au niveau de votre autorépondeur, allez isoler les gens qui n'ont pas ouvert un message depuis au moins six mois. Ça ne sert à rien de les garder, ce ne sont pas des gens qui vont vous acheter quoi que ce soit, ce sont juste des gens qui vous coûtent de l'argent et qui font baisser vos stats et qui peuvent vous faire passer pour un spammeur. Et surtout, ne leur envoyez pas un email en leur disant que vous pensez peut-être les supprimer de la liste parce que certaines personnes vont mal le prendre et vous allez vous prendre des retours très désagréables. Voilà, n'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite, elle est là juste en dessous, le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune future vidéo. Merci beaucoup, à bientôt sur Trafic Mania.